Je m'appelle Philippiard, je suis associé chez Berners Associés et je conseille des entrepreneurs depuis bientôt 30 ans. Je discute beaucoup avec mes clientes ou mes clients en ce moment pour comprendre un petit peu leur situation et puis tous font face un petit peu au même problème. Soit une perte totale de chiffre d'affaires, soit une baisse drastique du chiffre d'affaires, très peu s'en sort, puis des manques de liquidités qui commencent à se faire ressentir malgré les mesures qui sont mises en place. On fait juste pour moi repousser le problème, c'est qu'on leur donne de la liquidité, mais pour qu'elles puissent, ces entreprises puissent rembourser ces liquidités dans le futur qu'on a mis à disposition par le biais de crédit ou de délai dans les paiements, pour générer ça, il faudra générer des profits, générer du cash flow, pour rembourser tous ces montants-là. Et ça, ça va être très difficile pour les entreprises parce qu'on part aujourd'hui sur une année 2020 où on a une perte de rentabilité sur un mois et pour certaines entreprises, une perte de rentabilité sur un mois, ça signifie une perte pour l'année. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à faire le cash flow de l'année. Aujourd'hui, il est important que la Confédération et les cantons prennent des mesures incitatives et non pas des remèdes. L'aide au financement, c'est une aide, mais ce n'est pas incitatif. Ce qui est très important, c'est que les gens recommencent à acheter localement. On doit faire tourner ces commerces qui se sont arrêtés pendant plusieurs mois. Parce que si on ne joue pas ce jeu et qu'on commence à aller toujours commander chez Amazon ou aller faire ses courses très loin parce que c'est un peu moins cher, tout l'argent que l'économie met aujourd'hui à disposition des gens pour qu'ils puissent continuer à vivre, il ne sera pas réinjecté dans la même économie. Si j'étais l'État, une partie des salaires qui se sont versés à tout le monde aujourd'hui, je le verserais sous forme de bon. Un bon de 20% égale à 20% du salaire et qui n'est accepté que par les commerces locaux. C'est comme de l'argent, c'est de l'argent de monnaie virtuelle qui pourrait être utilisé chez le coiffeur ici, chez le libraire, peu importe quel commerce, mais local. Il faut tenir bon aujourd'hui. On est dans une période de crise et en fait, les succès se créent toujours en sortie de crise parce que c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup justement de défaillances. Donc s'il y a des défaillances, il y a des places, des parts de marché qui sont à prendre dans certains business. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir bon. Laissez tomber aujourd'hui, c'est une aberration. Donc il faut y aller, croire en soi et puis trouver le modèle justement qui sera bon à la sortie de crise. C'est plutôt mon conseil pour le pendant. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de temps et je pense que ce temps, ils pourraient le mettre un peu plus à profit de leur business en développant justement un business plan, un business model pour le futur, peut-être en s'attaquant déjà à un budget de liquidité. Parce que ça, ça va être très important, ça va être le cash. Le cash sera le roi. Donc de mettre en place des outils pour pouvoir gérer cette liquidité, faire des budgets de trésorerie, c'est une chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Ils peuvent déjà y réfléchir et qu'ils puissent garder le plus possible de liquidité pour survivre pendant toute cette période à la fin de laquelle, je pense qu'ils seront plus forts. Et ce n'est pas uniquement pour les grandes entreprises. Les petites entreprises sont beaucoup plus flexibles et pour mieux s'adapter à cette situation-là.